Musique Priez avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous lisons. Au moins une fois dans notre vie, assister à un baptême. Ce moment fort est emprunt d'une signification importante pour les parents, proches et amis, ainsi que pour le ou la baptiser en âge de raison. Surtout quand il s'agit d'un baptême par immersion. Cela nous rappelle celui de Jésus. Ce jour-là, le Jourdain chariait les sédiments prélevés au cours de son lot trajet depuis la Galilée. L'eau ordinaire qui sert d'habitude à l'irrigation et à la boisson devient pour Jésus comme pour tout baptiser, au moins l'espace d'un instant, l'eau de la vie. Curieusement, Luc ne raconte pas le baptême en soi. Il commence par la prière de Jésus qui le suit. La solitude dans laquelle Jésus se trouve après les eaux baptismales l'incite à prier. Luc ne dit rien non plus de la prière de Jésus. Rien sur ses mots, ses sentiments, ses joies, son émerveillement. Dans son évangile, Luc n'attache pas autant d'importance aux mots exacts de la prière de Jésus qu'à l'acte de la prière. Pour nous aussi, nos mots et nos pensées passent parfois au second plan, après l'expérience de la prière elle-même. Lorsque nous orientons notre cœur, notre esprit et notre volonté en vue de rechercher la présence de Dieu, nous obtenons ce que nous avons besoin, que nous en ayons conscience ou non, que nous fassions connaître ou non ces besoins par des mots ou des pensées de façon consciente. Même si nous n'avons aucune indication quant aux mots prononcés par Jésus dans cette prière qui suivit son baptême, Luc nous révèle clairement la réponse de Dieu. Le ciel s'ouvre, l'esprit dit ça. Mais aussi remarquable que soient ces prodiges qui transforment ce moment en temps de révélation vraiment spéciale, La déclaration clé réside dans les paroles prononcées par la voix céleste. « Tu es mon Fils bien-aimé. » La voix désigne Jésus comme bien-aimé. Dès le début de son ministère public, Jésus se sait aimer. S'il avait demandé un signe qui lui montrerait la voix à suivre, « Il n'aurait pas pu en recevoir de plus convaincant que celui-ci. » « Tu es aimé par Dieu. » Dans la vie de Jésus, tout découle de cette affirmation. Se sachant aimé de Dieu, Jésus peut se lancer dans un ministère altruiste et prophétique, orienté vers la rédemption. La certitude de l'amour de Dieu définit l'identité de Jésus. Lorsque la tentation ou l'hostilité se présenteront, même lorsque la croix se profilera à l'horizon, Jésus agira dans une pleine confiance en cet amour. Se sachant aimer lui-même, il court le risque d'aimer. En nous ouvrant nous-mêmes à Dieu dans la prière, nous goûterons la même affirmation de l'amour de Dieu dans notre vie. La parole fondamentale et l'expression de la grâce de Dieu nous parviennent dans l'assurance que nous sommes aimés de Dieu. L'amour divin fait le lien entre le baptême de Jésus et le nôtre. C'est là la véritable ressemblance avec tout baptême. Chaque fois que quelqu'un vient devant l'église pour recevoir l'eau du baptême, cet acte parle et répand la parole. Tu es aimé de Dieu. Luc ne s'est pas intéressé aux paroles que Jésus a prononcées après son baptême. Ce qui lui importait était le fait qu'à la suite de la prière offerte à Dieu, dans un temps de solitude, au bord des eaux du Jourdain, Jésus reçut son identité de bien-aimé de Dieu. C'est ainsi que Dieu se révèle aussi à nous. La connaissance de l'amour de Dieu pour nous nous aide à comprendre que nous n'avons pas besoin de nous démener pour mériter l'amour, l'acquérir ou le ravir. Il est déjà là. C'est un don, une partie de ce que nous sommes, car nous appartenons à Dieu. Chaque fois que vous voyez le fond bâtissement dans l'église, souvenez-vous de l'identité que Dieu vous a conférée dans ses oeufs. Rappelez-vous que vous êtes aimé de Dieu. Prions. Dieu de grâce, aide-moi à accepter ton amour pour moi lorsque je me sens indigne ou rejeté ou quand je fais face à des défis qui me semblent insurmontables et que dans la certitude de ton amour, je sois fortifié par ton esprit pour t'aimer et aimer les autres en retour. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Évoquez un moment où quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait. Notez dans votre journal tous les souvenirs laissés par l'impact que cette déclaration eut sur vous et sur la manière dont elle a influencé votre vie. Relisez Luc, le chapitre 3, le verset 22, la dernière partie, à haute voix, comme si ces paroles étaient prononcées par Dieu de façon directe et spéciale à votre intention. Ayez la liberté de remplacer le terme « fils » par « enfant » ou « fille » selon le cas. Et en relisant cette déclaration divine, dites-vous que dans sa grâce, Dieu vous adresse ces mêmes paroles. Offrez-lui alors une prière de reconnaissance, parce que vous savez que vous êtes aimé de Dieu. et vous savez que vous êtes aimé de Dieu.